Maintenant pour les nouvelles en bref. Besoin d'un peu de chaleur? Le public est invité à passer une soirée mémorable au centre Émiguerin à Sainte-Catherine et venir danser sur les rythmes du Chico Band et DJ Kimo. Tous sont les bienvenus à cette soirée du 10 novembre. Également, les ateliers d'initiation à la salsa et à la bachata seront offerts par l'école de danse Fania. Le lundi 12 novembre de 19h30 à 20h30, les résidents de Pincourt sont invités à la bibliothèque pour le lancement officiel du projet de développement durable de la ville. Au cours de la soirée, les citoyens feront notamment la rencontre du comité 21 Québec, mandaté par la ville de Pincourt pour mener à bien ce projet. Les adeptes du temps des fêtes peuvent enfin se réjouir. Le légendaire marché de Noël de la maison Tressler à Vaudreuil-Dorion aura lieu cette fin de semaine. Donc, samedi et dimanche de 10h à 16h, de nombreux artisans et producteurs locaux proposeront leurs produits au grand public. Et comme à l'habitude, le Père Noël sera également de la partie pour les tout-petits. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange présente le 14 novembre, lors d'un déjeuner-conférence à l'Auberge Willow Inn de Hotsum, le conférencier Sébastien Arcand, un sociologue, professeur et directeur du département de management au HEC Montréal. Le conférencier viendra présenter une conférence traitant des meilleures pratiques de la gestion de la diversité en entreprise. Et en primaire, lors de cette conférence, Développement à Vaudreuil-Soulange partagera un aperçu de l'immigration sur le territoire, tirée des statistiques du plus récent recensement. C'était Myriam Delisle pour TVSO. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501